Alors, je faisais la réflexion ce matin en disant qu'il y a beaucoup plus d'intellectuels hommes que femmes. Il nous repart que parmi les intellectuels, il y a beaucoup de juifs. Ce sont des constats. Comment ça s'explique, ça c'est notre paire de manches. Les explications, vous savez, il faut faire attention aux explications parce que les explications sont parfois des moyens de nier les faits, de les relativiser. Mais restons-en aux femmes intellectuelles, des femmes qui s'expriment avec vigueur sur les réseaux. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a notamment Elisabeth Lévy, il y a Natacha Polony. Je ne connais pas beaucoup d'autres en fait. Les autres sont limités à être des animatrices, à être des arbitres. Enfin bon, ce n'est pas ça. Cela dit, je prends le cas d'Elisabeth Lévy, elle n'aime pas être interrompue. Et donc finalement, j'en voyais tout à l'heure discuter avec Étienne Chouard, pour lequel je n'ai pas une estime particulière. Mais son mode de fonctionnement était très masculin à Étienne Chouard. C'est-à-dire qu'il entendait quelque chose, il réagissait. Alors elle, elle voulait qu'on la laisse parler, qu'on la laisse terminer. Et ça, je considère ça tout à fait inacceptable. Un débat, un vrai débat, on peut très bien s'interrompre. Alors elle, elle est amusante, Elisabeth Lévy, elle dit « Ah oui, mais moi je ne suis pas capable de participer à un débat où on m'interrompt constamment ». Alors ce discours peut être accepté par les femmes. Si elle tient ce discours en interne pour des femmes, elle dit « Ah oui, c'est vrai, il faut nous laisser parler, il faut qu'on ait le temps de s'exprimer, il ne faut pas constamment qu'on nous déconcerte, déconcentre ». Et ça, c'est un discours en interne. On a une nouvelle formule que j'utilise dans une autre vidéo. Mais le temps de l'homme n'est pas le temps de la femme. C'est-à-dire qu'un homme sait viscéralement qu'on peut dire les choses en quelques secondes. La femme, elle a besoin de dix fois plus de temps pour s'exprimer. Parce qu'elle est dans une logique non pas d'élan et d'impulsion, mais dans une logique de développement, avec une sorte de volonté de perfection. Ce qui est d'ailleurs le cas, effectivement, dans le cas de la procréation, où le temps d'intervention de l'homme n'est pas le temps d'intervention de la femme, évidemment. Et on retrouve cette dimension-là. Ce qui fait que faire discuter des hommes et des femmes ensemble, ça devient très compliqué. Parce qu'elles ne vivent pas dans la même temporalité. Elles n'ont pas les mêmes conditions d'expression. Ce qui explique d'ailleurs que dans nos cafés Philomacdo, il n'y a pas de femme. Parce que le temps n'est pas le même. Et il y a des cafés Philo, où on va, ils sont d'ailleurs souvent très féminisés, d'ailleurs, même quand il y a très peu de femmes, où, en tout cas, elles, elles veulent déjà, parce que leur problème, c'est que même quand elles ne parlent pas, elles veulent pouvoir écouter ce que d'autres disent. Et quand c'est trop rapide, elles ne le comprennent pas. Donc, elles veulent que l'on parle chacun à son tour, qu'on prenne le temps de s'exprimer. Et là, ça va, ça va aller. Voyez-vous, c'est intéressant, parce que, l'autre jour, je développais une théorie là-dessus, je disais que le temps de la femme n'est pas le temps de l'homme. Que les repères de temps ne sont pas les mêmes. Je pense à la ménopause, par exemple. Je pense au vieillissement, etc. Et donc, par conséquent, l'homme, c'est un coureur de vitesse. La femme, c'est un coureur, c'est un coureur de fond, si l'on veut. Et donc, elle va prendre le temps, elle a besoin de temps pour développer. Parce qu'elle est dans la forme. C'est important que les choses soient bien dites, soient bien exposées, etc. L'homme, lui, il est dans l'élan, il est dans l'impulsion. Et donc, par conséquent, il sait très bien qu'en quelques secondes, il peut dire quelque chose. Il comprend immédiatement ce que l'autre veut dire. Donc, qu'on le veuille ou non, ça ne fonctionne pas de la même manière, dans les deux cas. La notion de débat n'est pas la même, selon qu'elle est pensée par un homme ou par une femme. Alors, dans le cas de Natacha Polony, je n'ai pas en tête des expressions comparables à celles de Maryse et Elisabeth Lévy, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Elle a besoin de temps, et un débat à bâton rompu, comme on dit, ça ne marche pas. Or, quand les hommes discutent entre eux, ce n'est pas qu'ils s'interrompent, c'est qu'ils interviennent. Moi, par exemple, si je dis quelque chose et que quelqu'un glisse une expression, eh bien, je la reprends, ou bien je la fais passer, je ne me sens pas interrompu. Donc, il y a des personnes qui tiennent des propos, dès qu'on dit quelque chose, ça les bloque, ça les arrête. Il faut faire attention, écoutez. S'ils ne sont pas capables de discuter en externe avec des gens qui n'ont pas le même rythme qu'elles, vous me direz, pourquoi ce seraient les femmes qui devraient s'adapter au rythme des hommes, et pourquoi pas les hommes au rythme des femmes ? Écoutez, oui, on peut dire ça, mais dans ce cas-là, il vaut mieux, comme ce n'est pas possible, pourquoi il y en aurait un qui serait brimé à cause de l'autre ? Pourquoi les valeurs de l'un devraient l'emporter sur les valeurs de l'autre ? Il vaut mieux que chacun fonctionne avec son propre groupe. C'est vrai, à la limite. Si on veut avoir un discours entre hommes, eh bien, on a un discours entre hommes, qui veut dire qu'on discute comme ça, on lance un truc, la personne continue son propos, elle laisse parler, elle continue, elle reprend, etc. Bon, si les gens sont incapables de mener une discussion de cette façon-là, bon, ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hein ? Bon, qu'elles restent entre elles, ces femmes ? Qu'est-ce que je vous dise ? Si elles ne peuvent pas... Bon, et d'autre part, malheureusement, le débat, un vrai débat, ça implique quand même une certaine vivacité de réaction. On n'est pas dans un colloque où chacun prend 20 minutes pour s'exprimer, et il ne répond même pas, d'ailleurs, aux objections de l'autre. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas pour... Je suis pour des prises de parole extrêmement brèves. Là, en l'occurrence, je parle assez roulement parce que je suis tout seul, mais dans une réunion, comme on le voit, d'ailleurs, moi, à la nuit, le simple fait de poser une question, c'est déjà une intervention d'elle-même. Et la personne, on lui pose une question, elle doit répondre. On lui fait une objection, elle répond. Donc tout ça, ça peut être très rapide. De manière générale, la rapidité est payante. Prenons par exemple le fait, le châssis qu'à Paris, de traverser en dehors des feux, en dehors des clous, etc. Si on le fait avec assez de rapidité, de célérité, ça marche. On peut passer devant une voiture alors qu'elle est en train de rouler si on le fait assez vite et si c'est assez clairement formulé, si le geste est clair. Maintenant, si la personne est trop lente et si en plus, elle n'est pas claire dans ce qu'elle veut faire, ça ne passe pas. La rapidité, c'est fondamental dans une société. La moindre des courtoisies, c'est la rapidité. Et la rapidité, ça veut dire qu'on peut continuer son chemin même si quelqu'un vient traverser sa route ou dire quelque chose en passant ou ajouter quelque chose. Il y a même des gens, quand ils parlent et qu'on leur... Non pas, on ne fait même pas d'infection, on ajoute quelque chose, ils ne m'interrompez pas. On ne fait qu'ajouter quelque chose, ah non, c'est déjà trop, ça les perturbe, ça les consens. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer.